Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour et bon après-midi, du moins c'est ce que je vous souhaite, évidemment. Alors, on va parler d'une dame, une inconnue célèbre, Marie-Antoinette Barchaloux, dite Manoëlle de Grandfort. Qu'était-elle ? Elle était écrivain, journaliste et une des premières féministes françaises. Alors, elle a vécu au XIXe siècle, née à Casteljaloux en 1829, elle fait ses études à Agen et elle est chez son oncle, M. Barchaloux, bien connu à l'époque, dans son temps, habitant en rue Floirac. Et dans son collège, elle a des dispositions sur la littérature tout à fait remarquables, au point qu'elle obtient un premier prix de littérature que lui remet Jasmin. Voilà, une jeune femme qui, tout d'un coup, s'oriente vers des destinées littéraires. Son père est maire de Casteljaloux et s'occupe des forges de Casteljaloux. Et à Casteljaloux, un revers de fortune, suite aux difficultés probablement issues des forges, fait que l'affaire tourne mal dans la famille et il se trouve dans des difficultés. Ce qui peut-être explique que Marie-Antoinette se marie à 17 ans avec Henri-Édouard Delaspère de Notine, qui est un avocat du côté du GER. Et elle donne naissance à une première fille au prénom d'Émy en 1846. Elle a 18 ans. Alors, c'est sans doute à l'occasion, cette fille est née à Fourcesse, du côté du GER, comme on dirait, et sans doute à cette occasion qu'elle a connu un préfet du GER, qui est Prosper Barousse, qui a été nommé par la République de 1848, qui est un poète, un romantique et un républicain farouche. Peu de temps après, elle décide de continuer ses études de lettres à Toulouse, à la faculté, et elle y retrouve Barousse, qui est journaliste et avocat, un peu révolutionnaire républicain de son temps. Le temps passe, et elle met au monde une deuxième fille. Alors, il va falloir retenir le prénom de la fille. Elle s'appelle Jeanne-Marie, et elle est née sous le nom de Jeanne-Marie Barousse, et ne figure pas le nom de sa mère, sauf que l'on le doit aux recherches d'Hubert Delpont, qui a su trouver que sa mère était bien Marie-Antoinette Barçalou, mariée avec M. de la Sveille, car sur l'acte de naissance de Toulouse, elle figure sous le nom de Marie-Bijoux. Voyez-vous, une naissance sous un nom différent. Lequel Marie-Bijoux lui servira, et lui a servi à Toulouse, d'être un nom de plume, un de ses premiers noms de plume, car il écrivait des articles avec Barousse dans le journal local. Eh bien, les affaires de la situation politique en France font que les Républicains ne sont pas en grâce, et Barousse décide de repartir à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire qu'il s'éloigne. Et il emmène avec elle Marie-Antoinette Barçalou. Alors, on suppose que Amy, la première fille, et Jeanne-Marie ont été confiées à la mère de Marie-Antoinette Barçalou et à sa grand-mère à Cassez-le-Jaloux pour les garder. Eh bien, après 41 jours de voyage, les voilà arrivés à New York. Alors, il faut noter qu'à cette époque-là, on est en 1852, si ma mémoire est bonne, et donc, à cette époque-là, arriver à New York pour une jeune femme, bien qu'elle soit accompagnée, c'est quand même un événement considérable. De New York, ils vont à la Nouvelle-Orléans, et à la Nouvelle-Orléans, elle lui donne des conférences, des conférences sous le titre de responsable de la littérature française. Des conférences qui ont du succès, d'ailleurs, mais peu de temps après, vient à disparaître Prosper Barousse, emportée par une épidémie de fièvre jaune qui a décimé plus de 40 000 personnes entre la Nouvelle-Orléans et la Louisiane. Elle se retrouve seule à la Nouvelle-Orléans, elle a environ, à ce moment-là, à peine 22 ans ou 23 ans, et la voilà, comme elle écrit, veuve, sans mari, seule à l'étranger. Mais, ayant écrit des articles tout au long de ce premier voyage de New York à la Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans aussi, publié dans la revue L'œil, M. Manuel de Granfort la prend sous son aile, il était le patron du journal, et il lui propose de l'épouser, ce qui fait grand scandale, évidemment, à la Nouvelle-Orléans, ville très espagnole et catholique. Donc, de ce fait, il convient de partir vers le Canada et ils prennent la route du Mississippi sur les steamboats et ils vont remonter du Mississippi à la rivière Oyo et le chemin du Canada pour des Français de Louisiane ou des Canadiens qui viennent en Louisiane. C'est la grande route du voyage des Français. Arrivée à Cincinnati, elle assiste à une conférence tout à fait particulière d'une dame qui s'appelle Rebecca Smith qui tient une conférence sur les bloomeristes. Alors, qui sont les bloomeristes ? Les bloomeristes sont le premier mouvement féministe américain lancé par la femme d'un avocat à Boston, madame Emilia. Alors, les bloomeristes, elles portent des pantalons bouffants, d'où le nom « bloomer », qui sont des pantalons bouffants en anglais, liés sur les bottines avec un petit ruban. Elles portent une casaque, une blouse, une chemise avec une cravate et des chapeaux. Donc, c'est un habit de revendication mi-homme, mi-femme, comme on voit sur la gravure de l'époque. Mais en fait, c'est simplement un signe de se faire remarquer et de vouloir avoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et voilà donc qu'elle découvre, à ce moment-là, ce que sont le début des suffragettes et le droit de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça fera tellement, Manuel de Granfort, qu'elle en prend le parti et elle va tenir les conférences à Montréal et à Québec. Et on a là, sous les yeux, les dates de ces conférences. Voilà, Québec, un peu plus loin, voilà les conférences qu'elle a tenues au mois de mai, au mois du juin, avec la publicité à l'affiche de ces conférences. Et là, on peut lire que, sur ces conférences, elle a un très grand succès, puisque, dans le journal, c'est une jeune femme fort jeune, de physionomie douce et grave, aux yeux ardents et sur le visage intelligent, comme un nuage de vague mélancolie, probablement la déception du décès de Barrousse, qui lui donne un charme en réel, elle a une douce et persuasive éloquence. Mais on ne peut pas faire mieux, comme critique d'une jeune femme qui n'a pas 25 ans. Eh bien, voilà Manoëlle de Grandfort, tel est son nom de femme mariée maintenant, qui va donner des conférences à Saint-Louis et à New York, et d'ailleurs, elles sont payantes, 2 dollars et 6 dîmes le ticket. La voilà arrivée à New York et à New York, elle va publier, écoutons bien, son premier roman, L'Autre Monde. Alors, ce roman est un roman qui raconte une histoire de deux frères, Julien, de deux amis. Julien, ils sont comme deux frères en fait, et qui découvrent l'Amérique. Et en fait, c'est son histoire à elle, où elle a rassemblé les différents articles qu'elle avait écrits, de New York jusqu'à la Nouvelle-Orléans et au Canada. Donc voilà les titres. Sarah Cardwell à New York, c'est une New-Yorkaise célèbre, le 4 juillet aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans et l'esclavage, 1 200 000 sur le Mississippi, c'est là où elle raconte le voyage du Mississippi, avec les joueurs professionnels qui sont à bord du bateau, les courses des steamers, entre autres, entre eux, qui affolent la population sur les rives et qui les applaudissent, les Kentuckiens, Rebecca Smith, la blumeriste, la ville dans les hôtels et les boardings, c'est-à-dire les grands hôtels et les locations familiales, le protestantisme et l'égalité des libertés dans le Nouveau Monde et les Français en Amérique et une lettre à M. Delaroche-Foucault à propos du Canada. Mais en fait, elle dénonce ce qu'elle voit aux États-Unis, la condition épouvantable des Irlandais qui sont traités comme des immigrés de basse zone à New York et surtout, la Nouvelle-Orléans, elle prend position contre l'esclavage d'une manière très forte et même, elle écrit dans ses articles qu'elle voit que ces conditions d'esclavage vont faire que probablement ça entraînera une guerre civile. Et alors, à remarquer, comme elle arrive à New York en 1852, eh bien, en 1852, Mme Harriet Stone publie la case de l'oncle Tom. Et la case de l'oncle Tom est évidemment d'un très grand succès à son époque, 300 000 exemplaires vendus, ce qui, à noter, Lincoln, quand il rencontrera Mme Stowe, lui dira « Ah, vous êtes la petite dame qui a déclenché une si grande guerre. » Eh bien, voyez-vous, Manuel de Granfort avait vu à cette époque-là et lu ce livre à peine sorti comme elle arrivait et prit position dans une liberté et dans une vision qui était malheureusement juste. Alors, ce premier livre édité à New York « L'autre monde » sous le nom de Marie Fontenay, autre nom de plume, est traduit à la Nouvelle-Orléans quelques mois après et paru dans des articles en feuilleton comme c'était l'époque aussi bien à New York qu'à la Nouvelle-Orléans. Ce livre a beaucoup de succès et il rentre en France avec M. Manuel de Granfort et il y aura une deuxième édition de ses livres à Paris en 1857 qui aura autant de succès que le livre paru aux États-Unis en 1855. Car voilà, une jeune femme qui nous donne une vision de l'autre monde, une vision tout à fait moderne dont elle ramène l'esprit d'égalité entre les femmes. Et là, Émile de Girardin à Paris ne s'y trompe pas. Ayant vu les qualités de reporter, j'allais dire, de journaliste de cette femme de 26 ans, eh bien, lui confie dans son journal la presse. Alors, Émile de Girardin, c'est l'équivalent de Lazaref avec François dans les années 50-60. c'est un grand patron de presse. Il lui confie des articles à faire dans ses journaux et plusieurs autres de ses articles pareront dans le Charivari, le Gilles Blas et d'autres encore, articles de voyage ou articles sur la vie à Paris. Néanmoins, elle commence à publier ses premiers romans. Octave, en 1856, Comment on s'aime quand on ne s'aime plus. Voilà un titre assez moderne pour une époque de 1856. Et là, en lisant ces quelques romans qu'elle a écrits et qu'on trouve ici aux archives départementales. Ils n'y sont pas tous mais certains s'y trouvent parmi les premiers. Alors, on peut lire quelques phrases clés. À la première page, elle débute. Votre voyage et votre longue absence vous ont-ils changé ? Ah, c'est que je ne suis plus la même répond l'héroïne dans Rino. C'est un roman. Et elle continue. Voici l'histoire d'une pauvre femme que tu as connue. C'est une préface qu'elle adresse à sa mère. Que tu as pleuré, je l'ai écrit cet été. Sous tes yeux, les enfants jouaient dans la prairie. Sans doute les deux filles, Amy et Jeanne-Marie. Grand-mère assise près de toi, tricotée. C'était pour moi un très sentiment de joie. après avoir couru de tels dangers et d'y avoir miraculeusement échappé à cette épopée américaine, le Mississippi, la Louisiane. Et un autre épisode de sa vie raconte dans un roman suivant. « J'avais 18 ans quand mon père m'a fait revenir au milieu de mes études. La perte de notre fortune avec les ennuis que cause une liquidation, cela a ruiné la santé de mon père. Sa mère, sa mort nous a laissés seuls, ma mère et moi. » Plus loin, « Moi, veuve, à 20 ans dans les gares. » Vous voyez, c'est assez autobiographique, romancée dans des romans parus de cette époque de 1857 à 1858. Et elle dit, à un moment, elle parle d'une maison au milieu des chaînes de liège et à la senteur des pins et des forêts, sans doute une maison des Barcelos à Caltel-Djalou. Et plus loin, elle rajoute une maison qui a mis sur les coteaux verdoyants au dernier plan de la chaîne des Pyrénées, probablement à Nautine, du côté du Gère à côté de Forçaise ou sur les coteaux où on voit. Et elle raconte un peu plus loin que son héroïne dans ce roman prend le chemin de fer à B pour aller à Bordeaux. B, c'est probablement Barbas. Alors, voilà donc une vie d'écrivain et de journaliste où elle va écrire une dizaine de romans sous des noms absolument incroyables comme les articles qu'elle va signer parce que les romans à cette époque du XIXe sont d'abord dans la presse en feuilleton pour se faire connaître et ensuite on publie le livre. Alors, les différents noms depuis Marie Bijoux, Marie Fontenay, Manuel de Grandfort, Drien Bar, Marie de Nautine, Marie de Grandfort, Rinault, Marie Barcelou, le seul nom qu'elle se prête est le vrai nom et Cousin Ponce allait donc savoir pourquoi Balzac vient dans cette affaire. Néanmoins, elle va écrire plus de 15 romans à succès, romans célèbres, bien vendus et d'ailleurs l'archiviste Bonnat qui fait un article sur les femmes écrivains du Lot-et-Garonne dit qu'elle a su, parmi les femmes du Lot-et-Garonne écrivains, vivre de sa plume entre le journalisme et les romans. Ce qui n'est pas évident en 1870 arrive, malheureusement, voilà la mode de cette éleve-là, c'est pour montrer la mode des dames et la modernité de ce qu'elle écrit. Voilà donc la commune à Paris, voilà la fin de la commune avec les incendies terribles et à ce moment-là, Manuel de Grandfort va quitter Paris comme beaucoup d'écrivains, comme beaucoup d'artistes qui sont plutôt du côté de la commune, ils sont plutôt d'un sentiment progressiste et de justice sociale, la preuve, son engagement pour défendre l'égalité des femmes et des hommes est très en avance au son époque. Eh bien la voilà qui part en Suisse, mais c'est un exil volontaire, on s'éloigne un peu de la police de Napoléon III et de sa suite pour se mettre en sécurité, en dehors des grands exilés qui ont été frappés d'exil obligatoire sous peine d'aller en prison et donc elle va en Suisse et elle rejoint Nina de Villard et sa mère qui y sont et elle écrit un roman, un roman d'ailleurs qu'elle va signer en bas de l'article paru dans la presse parisienne qui s'appelle « Le soulier de Rosine écrit à Onex, canton de Genève » donc ce qui provient qu'en 1873 elle est en Suisse dans un exil volontaire et elle dit qu'elle ne reviendra à Paris que quand les affaires se calmeront et selon la phrase célèbre de Victor Hugo « Autre grand exilé » quand la liberté rentrera je rentrerai et Emmanuel de Granfort rentre à ce moment-là et à 45 ans écoutons ça elle est nommée rédactrice en chef de la vie parisienne qui est le journal à succès une sorte de magazine hebdomadaire dont on traite dans ce journal à la fois la politique la littérature la scène les arts et toutes sortes de vie parisienne et bien elle est nommée rédactrice en chef et à l'occasion de cette nomination elle va participer et c'est là où on n'a pas idée de ce qu'elle a vécu mais on va essayer de la faire revivre elle a vécu avec Nina de Villard et le salon littéraire de Nina de Villard elle va connaître tout ce que les écrivains et les peintres de son époque ont été célèbres et aujourd'hui sont encore parmi les plus célèbres de l'histoire de la littérature française écoutons ce que dit du salon de Nina de Villard Verlaine Verlaine dit la charmante Nina de Caillère salon de l'illistre groupe des Parnassiens nous sommes avec les poètes Parnassiens la plus noble aventure dans le monde intellectuel parisien et européen peinture musique poésie prose danse jeu quelques politiques peu farouches mais la vérité de ces médias notchés c'est Nina furent féeriques voire un brin diabolique quand Verlaine nous raconte ça c'est qu'on ne se trompe pas sur la qualité exceptionnelle des invités des soirées de Nina de Villard et bien chez Nina elle va rencontrer son amie future avec qui elle va vivre Émile Goudot qui vient du Périgueux et on parlera d'Émile Goudot Émile Goudot avec lui un ami fidèle qui le suit partout c'est Charles Crow autre génie inventeur poète dont on va parler et ainsi que leur ami Édouard Manet Édouard Manet va faire le tableau voilà les boulevards parisien on continue encore un peu on continue toujours on continue voilà le tableau de Manet Nina de Villard alors ce tableau est au musée d'Orsay Nina de Villard est assise sur des coussins allongés avec une robe algérienne et un caraco qu'elle portait quand elle recevait ses amis au dîner du mercredi et bien ce tableau rend célèbre Nina de Villard et on a une autre peinture d'elle par Manet et bien écoutons voir ce qui se passe le mercredi soir alors essayons de revivre un peu comment ça se passe dans l'hôtel particulier du 82 rue des Moines au Batignolles où Madame Villard mère et Nina de Villard qui avait quelques rentes et leur donnait une certaine aisance pour tenir ce salon littéraire comment elle reçoit le mercredi soir des invités qui tous les mercredis viennent dîner et bien tous ces mercredis Manuel de Grandfort y est à table et bien Émile Boudot arrive en retard tout le monde se pousse pour lui faire une place Madame de Villard très noble toujours assise en face de sa fille Nina qui est à sa gauche côté cœur bien évidemment Charles Croce son amant la compagnie est joyeuse et la conversation brillante écoutons François Copé Anatole France Camille Pelletan Jean Richepin Léon Gambetta Villiers de Lilladant Coquelet Cadet Jean Cabaner et les dames Augustin Holmès Marie Léritière et d'autres dames qui siègent à cette table après le café on se bouscule dans l'escalier pour monter au salon du premier étage Nina excellente pianiste en dehors d'être poète et de recevoir ses amis joue des oeuvres de César Franck les hommes fument des cigarettes on boit des bières des ponches les invités d'après-dîner car on élargit les invités du soir arrive Forin le peintre le comte de Lille mal armé venez avec Manet Germain Nouveau Catule Mandès Léon Valade Verlaine s'installer on servait l'absinthe bien évidemment les poètes disaient des vers Coquelin Cadet qui est originaire aussi de Périgueux comme Goudot de la comédie française donne les célèbres monologues qui ont fait son succès les monologues de Charles Crow le Bilboquet et le Rensort qui est une sorte de poème surréaliste qu'il met en scène accompagné au piano par Cabaner et là on peut lire ce poème de Charles Crow l'heure verte comme bercée dans un hamac la pensée aussi les tournois dans un flot d'absinthe se noie l'absinthe pénètre l'air par cette heure est émeraude et Jacqueline la petite gonon de Nina qui courait dans le salon vidée des vers d'absinthe et un soir saoule elle en est morte voilà donc le dîner de chez Nina de Villard et qu'est-ce qu'on peut lire dans le journal d'Edmond Goncourt et bien on lit la chose suivante un dîner chez Daudet Edmond Goncourt est avec Daudet et sa femme ils vont dîner chez les Daudet et il leur dit la maison caillasse au Batignolle où toute la littérature est passée dans une ivresse intellectuelle dans une dépense orgiaque où la conversation en se logique ont causé comme dans nul autre endroit à Paris de cette maison il y aura à faire une originale monographie et bien que Goncourt à cette époque signale que c'était le salon parisien le plus brillant de la littérature d'avant-garde et bien Manuel de Granfort est une amie elle a son rond de serviette tous les mercredis soirs elle est digne et bien pour elle rédactrice en chef de la vie parisienne c'est l'occasion d'avoir tous les échos toutes les informations de la vie littéraire là c'est le portrait c'est l'amant de Manet de Manuel de Granfort et là on revient s'il vous plaît excusez-moi pardon voilà et bien là c'est une photo en couleur photo en couleur de Charles Crow et on sait que Charles Crow et du cause du haut rond a envoyé en mai 1769 à la société française de géographie le mémoire pour la photo en couleur photographie en couleur et là Charles Crow a demandé à Manet de lui prêter un tableau un printemps un tableau pour faire cette photographie en couleur et donc c'est cette époque là et bien voilà donc l'histoire du salon de Nina et bien Emile Goudot qui bien entendu fait partie avec Manuel de Granfort et Charles Crow et ses amis lui de son côté venant de Périgueux il s'ennuie au ministère des Finances où il est dans un bureau il invente une formule du café rive gauche il va faire des soirées littéraires des soirées littéraires où il va inviter toutes sortes de poèmes de poètes de son époque Copé Paul Bourget Marbé d'Orivilly Paul Arène Coquelet Cadet Sarah Bernard aussi Alphonse Allais et il va créer ce club qui s'appelle les hydropathes alors on ne sait pas trop ce que veut dire les hydropathes mais a priori c'est ceux qui n'aiment pas trop l'eau voilà Emile Goudot et Manuel de Granfort et bien là ils vont inventer dans une formule le spectacle littéraire voilà les hydropathes ça c'est la la caricature de Charles Crow et bien ce spectacle littéraire d'un nouveau genre le poète sur scène n'est pas un lecteur il devient un acteur il dit son et il vit son poème il crée en quelque sorte un spectacle plutôt que d'avoir un monologue récité d'une manière monotone et bien un autre homme ne s'y trompe pas c'est Rodolphe Salis qui avec Manet rencontre Emile Goudot il lui dit j'ai apprécié vos nouveaux spectacles littéraires rejoignez-moi je suis en train de monter un cabaret à Paris qui va s'appeler le Chat Noir et je vous propose de me rejoindre pour qu'on puisse avec vos poètes lancer une nouvelle affaire et bien voilà donc Emile Goudot évidemment Manuel de Granfort arrive aux soirées du Chat Noir ils vont créer de toutes pièces avec leurs amis et Théodore de Banville Aristide Briand Moréas Richepin Verlaine Barbé d'Orévili Alphonse Allais Emile Goudot et tous les autres qu'on imagine et les peintres qui viennent faire des caricatures Basile Steinlein Lorrain Carandache et j'en passe et bien là Manuel de Granfort va élargir les informations la modernité de ce cabaret où on apostrophe le bourgeois on joue les anarchistes rien n'est interdit tout est permis on chante en chœur et on vit d'une littérature et on écrit je vais dire toutes sortes d'histoires rocambolesques telles que le fait Alphonse Allais donc voilà la revue du Chat Noir dont Emile Goudot sera un des rédacteurs en chef et c'est le succès évidemment du Chat Noir où tout Paris défile ça devient à la mode et Manuel de Granfort et Emile Goudot évidemment comme chez Nina de Villas ont suivi tous ces événements événements considérables c'est ce qui a fait la réputation de Paris au 19ème siècle ce foisonnement littéraire cette invention des poètes parnassiens presque au début de la littérature moderne et bien on apprend que Nina de Villas ayant beaucoup bu d'absinthe est en train de perdre la raison elle est dans une maison de santé à vendre et bien Manuel de Granfort il va tous les jours la voir il va toujours la voir et elle s'affaiblit de plus en plus de temps à autre elle a la conscience c'est le problème du zélérium très mince elle n'a pas 40 ans et bien Emile Goudot va la voir aussi lui réciter du poème et quand elle est un peu lucide et qu'elle la voit arriver elle dit ah voilà Emilios ce qui montre un certain attachement les uns pour les autres et bien Villers de Lillaland vient aussi de lire quelques contes qu'il a écrits pour la distraire et elle s'affaiblit et elle disparit et là Manoëm de Granfort écrit quelque chose qui nous touche beaucoup et qui est le centre de notre histoire c'est les hommes ne sont pas doux pour les femmes ni indulgent ni reconnaissance l'ingratitude qu'on lui a montré dépasse tout ce que l'on peut croire elle a dû en souffrir terriblement car en dehors de ses deux amis tous ceux qui sont devenus célèbres depuis ne sont jamais venus la visiter et elle s'est éteinte comme ça entre sa mère Manoëm de Granfort Émile Goudot et quelques amis à l'enterrement ils n'étaient pas nombreux et c'est là où ils ont mesuré l'ingratitude ce qui n'a pas surpris Manoëm de Granfort car elle connaissait les uns et les autres et Lina de Villas avait écrit un poème pour son testament un poème assez extraordinaire d'ailleurs dont on dit le premier frère pour vous donner une idée je ne veux pas qu'on monte dans un cimetière triste je veux être dans une serre et qu'il y vienne des artistes alors la mère de Nina de Villas reconnaissant verse une petite rente à Manoëm de Granfort et les choses ainsi s'en vont et bien Manoëm de Granfort à cette époque là sort deux romans en même temps dans l'année et on lit dans les journaux deux romans à la fois dans la même semaine il n'y a que les femmes pour avoir une audace heureuse Jacques Sorel le titre du roman pour être riche autre titre du roman deux écrits d'une plume railleuse et légère une pointe d'émotion et toujours un style élégant et elle va publier plus tard Confessions de femme Cousine Andrée Famille frileuse Fin de siècle Émile Goudot va écrire ses mémoires d'autres poèmes une dizaine de livres et dans une préface de ses mémoires il a mis une dédicace et on la voit écrire à la main à ma belle Marion ma chère princesse Marie de Grandfort son Émile Goudot On se doute bien que Charles Croc amoureux de Madame Villard qui est décédée se noie aussi dans l'absinthe et va mourir jeune abandonné et comme il dit c'est dur de ne pas avoir d'argent d'être seul et de vivre comme on a vécu et bien les choses avancent mais Manuel de Grandfort qui vit maintenant avec Émile Goudot reçoit la visite de Marguerite Durand Marguerite Durand actrice vous voyez comme elle est très belle femme c'est une actrice pensionnaire de la comédie française elle est journaliste divorcée du directeur du Figaro elle a de solides soutiens avec Viviani et quelques éléments de la famille des Rothschild c'est une femme indépendante fort belle comme on le voit intelligente et militante pour la cause des femmes elle lance un journal féministe La Fronde de 1897 à 1931 Marguerite Durand en rendant visite à Manuel de Grandfort savait à qui elle s'adressait car elle reconnaissait en elle une des premières féministes et donc elle lui propose de venir rejoindre l'équipe de la Fronde qu'elle est en train de constituer se souvenant bien entendu de ce qu'elle avait lu à propos de Rémi K. Smith la féministe américaine des bloomeristes et bien voilà Manuel de Grandfort fera partie avec une vingtaine de journalistes de la rédaction et elle y tiendra la critique littéraire jusqu'à la fin de ses jours sur la une de la Fronde dans un cartouche en haut on peut dire à gauche les phrases suivantes journal quotidien politique littéraire et dirigé administré rédigé composé par des femmes et effectivement ce journal est uniquement écrit par des femmes la salle de rédaction est tenue par des femmes et pas n'importe lesquelles bien évidemment Manuel de Grandfort on l'a vu mais aussi Séverine Carrelon Rémi a été avec Lule Valès au cri du peuple à l'époque et bien entendu toutes ces femmes vont faire un journal qui se tient dans un hôtel particulier dans le demi-amendissement on travaille dans les salons et la bibliothèque sert à recevoir les invités et les invités c'est pour j'allais dire échanger ou faire des lancements de différentes éditions de livres des écrivains qui y participent et participent là dans ce journal féministe et uniquement rédigé par les femmes Jeanne-Marie Marnie que l'on voit et bien Jeanne-Marie c'est Jeanne-Marie Barousse qui est née à Toulouse de sa mère Marie Bijoux qui n'est que Manoëlle de Grandfort actuellement et bien dans ce journal féminin on va trouver à la fois Manoëlle de Grandfort sa fille Jeanne-Marie qui est un écrivain à succès dont on va parler et sa petite-fille la fille de Jeanne-Marie qui est émise qui est rédactrice de rédaction voilà dans ce journal féminin les trois générations de Manoëlle de Grandfort qui travaillent ensemble quelle belle récompense pour les femmes de pouvoir être ensemble et travailler et bien Jeanne-Marie et on doit connaître un peu plus Jeanne-Marie car elle a écrit des pièces à succès et des romans voilà la villa Marnie et on doit ça à madame Eliane Gregg qui m'avait contacté lorsqu'on le je travaillais sur Manoëlle de Grandfort et qui voulait avoir des renseignements sur le Lot-et-Garonne et la mer de Marnie elle m'en allonnait en échange et c'est ce que nous livrons et bien elle a travaillé avec Maurice Donnet Maurice Donnet qui était chansonnier au Chanoir c'était un des hommes les plus drôles et les plus brillants écrivains de Vaudville et de Romand elle a travaillé avec elle ils ont eu un succès ensemble et comme on disait à l'époque le quatuor le plus spirituel de Paris Fédo, Capu, Perse et Caillavé et Maurice Donnet et bien Marnie qui a un succès considérable pour ses oeuvres on la voit la silhouette de Marnie elle a écrit plusieurs romans à succès et elle fait partie du concours voilà la fronde elle fait partie voilà du concours féminin elle est un des premiers jurys du concours féminin Marnie c'est la dame assise en chapeau ici à gauche au milieu des livres et de ces dames qui sont là tout écrivain réuni et Manuel de Granfort qui commence à être âgée elle a une affection cardiaque elle commence un peu à être malade elle va se reposer dans la ville là un peu à l'écart de Paris à Ville d'Avray au Verveine qui est la maison de Marnie et là elle continue à écrire et puis elle vient évidemment à décéder le 26 juin 1904 et bien écoutons l'acte de décès de Ville d'Avray le maire Alphonse Pierre le maire reçoit la déclaration du décès survenu à Marie-Antoinette Barçalou veuve l'aspire d'Emmanuel de Granfort âgé de 75 ans né à Casteljanou de Tégaronne le 6 mai 1829 déclaration faite par Émile Goudot 54 ans homme de lettres et de Joseph Boivieux 29 ans docteur en médecine probablement qu'il avait soigné dans ses derniers jours tous deux amis de la décédée on peut imaginer le discours du maire de Ville d'Avray aux obsèques de Manuel de Granfort il n'est autre que le fondateur et le patron de la maison le maire qui a édité tous les poètes par Nassien de l'époque petit volume édité qu'on a dans nos bibliothèques et qui ont édité tous les auteurs du 19e siècle imaginons le discours qu'il a pu faire sur la tombe de Manuel de Granfort devant Marnie et tous ses amis le journal La Fronte du 1er juillet et on arrive à la fin de sa vie titre La mort de Manuel de Granfort sur un bandeau noir c'est tout ce qu'il y a en titre à la lune vendredi vendredi nous l'avons accompagné dans les fleurs au soleil le long des routes blanches de ville d'Avray l'encro où elle dort maintenant était une pente fleurie de gros et grimpant Manuel fut belle d'une beauté impeccable et charmante avec ses yeux merveilleusement clairs d'autres se seraient contentées d'être belle mais elle a su savoir du talent avec le succès de ses romans et la finesse de ses critiques littéraires dès la première heure elle appartenait à la fronde qu'elle aimait elle y resta attachée jusqu'au bout peu de temps après Mille Goudot va s'éteindre deux ans après elle et il est enterré en 1906 à côté de Manuel de Granfort dans le vallon de Ville d'Avray et plus tard sa fille Marnie y repose également à leur côté alors pour terminer ça c'est Séverine là c'est Marnie qui est la fille de Marnie Émy c'est de Ville d'Avray et bien pour terminer aujourd'hui il y a deux places Mille Goudot l'une à Paris à Montmartre au côté des Abel du côté du Chat Noir l'autre dans sa ville natale à Périgueux ici en Lot-et-Garonne il n'y a pas de place pour Manuel de Granfort ni Marie Barçalou à Casteljalou ni Dejardin à son nom à Agen l'injustice faite aux femmes va même jusqu'à ne pas se souvenir de leur mémoire je vous remercie et souvenons-nous de Manuel de Granfort en